bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme je voulais présenter enfin dit lors de ma précédente vidéo je voulais vous montrer ce que m'avait amené le père noël et je suis super super contente fini fini le moulinage vu que c'est une alors je vais me lever pour vous la présenter une machine génie ni donc c'est une machine pour matériaux multiples pour faire de la coupe et du gaufrage alors je vais l'ouvrir alors je les ai ouvertes bien évidemment mais je vais rouvrir le carton en même temps que vous et je vais vous on va faire un essai donc c'est une machine donc c'est gémini by crafter compagnon et cette machine prend des formats à 4 donc on a la petite notice on a les différentes plaques donc je vous montrerai ça tout à l'heure on a les câbles et on a l'objet du débit donc la machine alors elle est super lourde par contre quand je vais sortir le ton donc voilà la machine voyez alors on va l'installer je vais installer les câbles comme je vous disais je faisais très très peu de découpe pour la bonne raison que mouliner tout le temps pour c'est clair j'aimais pas trop ça à vrai dire alors on va brancher la prise voilà donc on va la mettre en route donc voilà alors ce qui est fourni avec la machine on a déjà deux plaques de coupe transparente donc format à 4 pour donc je vais les sortir du sac des sacs excusez moi ça j'ai un bruit voilà on en a une je vais avoir besoin des deux alors ce qui est fourni avec ce sont également je vais vous les montrer d'un détaillant je vais sortir les deux plaques transparente vu ça on va en avoir besoin pour faire les découpes et on a besoin de la cale magnétique donc on a une cale également ici magnétique alors ça c'est bien parce qu'au moins les les gars ils restent alors à se décoller on a une cale en plastique j'ai pas encore tout regardé on a une cale une plate de découpe en métal et on a également un tapis de gaufrage en caoutchouc donc on a donc on a au total six plaques et donc ensuite été fourni avec la machine on avait détaillé alors je viens donc on avait celui ci il ya celui ci on a celui là alors là il ya écrit je ne sais pas 5 mais ça donne ça on a celui ci pour les bordures voyez et on a on ne le voit pas mais celui là couche là il ya tu l'as très très joli j'allais essayer ça fait très très joli et il ya également un classeur d'embossage comme ceci alors par contre je dois pas être très doué pour l'instant étant donné que je n'ai pas réussi à le passer dans la machine j'avais l'impression que ça coincé donc il faudra que je réessaie alors on va tester notre machine on va la mettre en route alors je vais relire la notice pour être sûr de pas quand même de bêtises mais pour une où est ce que j'ai mis la notice là pour une découpe simple de mémoire il nous faut mettre alors si je trouvais en français ça m'arrangerait mieux cale magnétique et cale en plastique à faut que je prenne la cale en plastique que je n'ai pas prise alors vous allez voir a fini les heures de moulinage c'est ça c'est super voilà donc on est que je prenne dans l'ordre bien évidemment j'ai déjà perdu la page la plaque en plein en verre en gros plastique la plaque de base la plaque en plastique alors vous voyez pas grand chose que je fais voilà on va prendre un d'ail on va prendre celui ci j'avais celui là dont je ne me suis pas servi encore donc ça va être l'occasion de s'en servir alors je ne sais pas si vous connaissez cette machine apparemment elle est sortie depuis déjà quelques années je ne l'avais pas vu et là je trouve que c'est très très bien alors ce que dans quel papier je vais faire ça bon écoutez j'ai pris ça comme papier on va couper là j'ai une chute de papier voilà on va le couper là donc on met alors que je ne me trompe pas plaque de panne j'ai oublié la cale magnétique voilà on va mettre le papier je vais mettre le taille alors emporte pièce l'emporte pièce alors je mets donc ma cale la plaque la cale en plastique la cale magnétique le daille voilà mon papier et la deuxième plaque et donc maintenant je n'ai plus qu'à insérer dans la machine je pousse vous voyez elle se met en route tout seul on revient tandis qu'elle est en train de couper alors là je peux l'arrêter ou lui dire de faire machine arrière ici je peux lui dire reviens en arrière si je vois que ce n'est pas bien coupé mais là c'était très bien coupé il m'entendait ou alors je la laisse sortir carrément de l'autre côté et voilà alors nous allons regarder notre découpe donc j'ai déjà le petit carré et la découpe et voilà donc j'ai bien ma découpe qui est faite et ensuite comme d'habitude il n'y a plus qu'à enlever les petits morceaux que l'on a dans là dedans quoi alors ça c'est pour la partie découpage alors pour la partie découpage ce que je voulais faire ce que je voulais vous montrer vous savez cette planche de daille que j'ai acheté chez action très récemment ce que je vais faire étant donné que ici je n'ai pas à mouliner ça m'arrange alors là ouf il y a du scotch je veux voir si si je mets tout ça comme ça sur une page blanche voilà j'ai une page blanche là je vais mettre ah non c'est dessous chaque fois je me fais avoir moi on va mettre on va mettre les dailles comme ceci je vais mettre la page blanche dessus enfin les blanche on va briser moi c'est pas du blanc là dedans ? on va prendre un autre blanc j'en avais par là je le voulais en blanc justement je vais vous dire pourquoi après alors ça coupe de ce côté là je mets ma page dessus je viens hop repasser voilà et je réinsère alors il conseille la plaque de dessus à force de passer dans la machine comme pour la big shot elle va aller elle va s'onduler enfin se courber donc de la passer une fois dans un sens et une fois dans l'autre alors là c'est ce que je vais faire on va la passer dans l'autre sens allez vas-y alors pourquoi jamais tout dans la même couleur et dans du blanc je me suis dit ce serait sympa on va attendre qu'elle est finie voilà hop alors je me suis dit que ce serait sympa avec tous les petits éléments de les couper dans du blanc et ensuite de les coloriser pour faire une carte plutôt que couper dans plusieurs papiers différents alors là je ressens tous les petits éléments hop alors il y a il y a des petits éléments voilà voilà j'ai le champignon hop alors vous voyez donc donc au moins là j'ai tout tous mes petits éléments qui se sont découpés bien découpés j'ai tout qu'à les sortir de là-dedans et je vais les coloriser et derrière en faire une carte donc bah écoutez quand j'aurai fait la carte je vous montrerai tout ça donc ça vous voyez c'est impeccable j'ai tout coupé et ça ne ça ne me prend vraiment pas de temps à faire dans la machine le plus long ça va être vraiment d'enlever tous les éléments et tous les petits bouts de papier de du die hop alors je mets ça là et on va passer à l'embossage maintenant voilà alors pour l'embossage hop je n'ai pas du tout besoin de ce de la plaque magnétique je ne sais pas pourquoi elle sait toute sa vie ça doit être le die qui était un petit peu je ne sais pas pourtant il est tout neuf alors pour la partie embossage ce que l'on va faire je vais reprendre une une carte et alors vous savez hier j'ai acheté ce ce classeur d'embossage de chez 6x par contre je le trouve super super épais je disais que celui qu'il m'a offert n'est pas passé et j'avoue qu'il n'est pas plus épais donc bah écoutez on va voir on va voir on va voir ce que je vais faire je vais juste mettre ma page dedans je vais la couper d'ailleurs on va la couper même si je la coupe un petit peu plus grande c'est pas grave je recouperai derrière voilà ma table ressemble à un champ de mines il y en a partout je mets dedans alors pour embausser ils disent de mettre pour l'instant c'est vrai que je préfère regarder gouffrage avec pochette donc on met simplement les deux plaques voilà comme ceci il me reste des petits morceaux de papier et on passe mais j'ai peur que ce soit bien trop épais moi encore vous voyez ça prend pas c'est vraiment trop épais donc ça c'est vraiment quelque chose que je ferai avec 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 mais je voulais vous montrer avec des classeurs d'embossage moins épais hop je vais faire avec celui-ci alors je vous disais j'avais que cela de chez action c'était pas génial hop je mets mon papier dedans vous allez voir que pour embausser il faut que je trouve la solution pour les gros classeurs d'embossage parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne les passe pas j'ai pas encore vu toute la l'autre alors maintenant que c'est passé vous voyez je ne sais pas s'il y a blanc sur blanc vous allez le voir mais elle a super bien l'embosser donc ça c'est impeccable alors je vais essayer celui qu'ils m'ont donné avec hop voilà il est très très joli vous voyez mais je ne vois pas pourquoi elle ne veut pas le prendre alors peut-être parce que je ne passe pas du bon sens il faut peut-être passer comme ça alors il faut que je recoupe mon papier je vois qu'ils mettent non pourtant attendez je regarde attendez je regarde qu'ils mettent que la cale en plastique c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça d'accord je pense que j'ai compris pourquoi ça ne marche pas on va repasser mon matériau dedans la cale en plastique cale magnétique j'en ai pas besoin je pense pas on va essayer comme ça vous voyez je ne mouline plus moi ça me voit très très bien ah bah oui regardez si c'est alors ça c'est pas le bon papier pour faire ça et regardez si c'est magnifique c'est impeccable c'est impeccable c'est très 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 joli alors on va essayer le classeur que j'ai acheté le classeur que j'ai acheté chez le 6x hop allez hop j'ai du noir voilà on verra ce que ça donne j'ai un papier noir voilà j'espère que lui n'est pas quand même trop épais parce qu'il me semble bien 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 été quand même le classeur n'avance pas vous l'avez pas ah si c'est magnifique c'est tout alors et voilà alors là c'est pareil c'est pas du bon papier mais voilà ce que ça donne vous voyez pour faire un fond je vais le redécouper derrière c'est très 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 joli mais il est quand même très très épais et ce que je voulais vous montrer ce qu'on va essayer hier vous savez j'ai acheté des papiers pailletés chez chez action et on va faire un essai qu'est-ce que je pourrais avec je vais prendre quelle couleur je vais prendre le le bleu tiens oh non bleu je vais pas m'en servir comme ça on va prendre le doré donc je vais prendre le doré et je vais faire les petites fées que j'avais acheté vous voyez ils sont tout neuf mes médailles franchement j'en achetais et je ne m'en servais pas là c'était et je vais prendre les deux petites fées et les étoiles parce que le mot faritel ne va pas m'intéresser hop les petites étoiles alors là par contre on remet tout ce qu'il nous faut alors elle a pris cher elle hop comme ça je mets mes petites fées sur le papier avec les petites étoiles si je mettais ça dans un coin ce serait pas mal pour essayer d'utiliser le moins de papier possible quand même hop comme ça j'ai encore une étoile voilà décalez-vous des filles voilà je mets mon papier sur le dessus ma plaque de découpe et c'est reparti et vous voyez avec les die actions ça marche impeccable voilà on enlève donc on a youp tous les petits morceaux alors on et ça coupe super super bien voilà donc je vais vous montrer sur le papier noir j'en ai pas un autre de papier noir bon je vais vous montrer à côté hop j'ai pas tout enlevé il y a les petites ailes et ici voilà c'est super super bien coupé il y a rien à redire mes petites étoiles je sais pas où elles sont j'en ai perdu elles se sont pas enlevées et je pense hop comme ça il m'en manque mais bon c'est pas grave je vous montre déjà ça vous voyez c'est super super bien découpé et en doré comme ça c'est super donc voilà je voulais vous présenter vous faire un essai de cette machine qui est vraiment génial je vous avoue j'en suis très 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 contente et je la sortirai beaucoup plus souvent que ce que je ne pouvais sortir ma big shot ou en moulinée en moulinée d'ailleurs ma big shot faisait un bruit pas possible quand elle s'est passé dans les rouleaux je sais pas j'avais dû la forcer un peu trop dessus je pense mais là je vous avoue que quand on fait pas mal de loisirs craftifs comme je peux faire et notamment du scrap certes c'est un investissement mais c'est génial et apparemment ça coupe aussi le tissu de ce que j'ai vu attendez est-ce qu'ils le disent Toc French idéal pour toutes sortes d'applications, décorations et d'artisanat collimage, fabrication de cartes, décoration en papier ou en tissu, décoration de table et bien plus encore alors est-ce qu'ils mettent ce que ça coupe gaufrage, gaufrage profondeur en porte pièces, pochette de gaufrage non là ils ne le mettent pas compte tenu de la boîte non convient la plupart des modèles en métal mince là peut-être vous voyez sur la boîte ils nous mettent découpe une variété de matériaux en incluant le papier, le feutre, le cuir, le tissu et bien plus encore le chipboard pour la configuration des plaques visiter le site glitter papier, dénin, burlap, tout est en anglais le papier miroir les adhésives formes le vinyle le stencil le balsa le kraft métal litteur chipboard et coque c'est pas en français désolé là j'ai du mal vous voyez ici ils ont fait un kilt donc assez de puissance et de précision pour découper plusieurs épaisseurs dans une variété de matériaux et de tissus superbe résultat sans effort à tous les coups il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est vrai que pour si ça découpe plusieurs épaisseurs de papier je vous avoue que mettre un taille et couper plusieurs fois la même chose ça peut être super sympa et on va essayer mes petites fées là je pensais avoir terminé mais on va recommencer je vais mettre j'ai déjà fait quelque chose dessus je vais couper le bout de mon papier ici je voudrais pas qu'elle dure trop trop longtemps ma vidéo quand même hop voilà je vais couper ça j'ai pas pris dans le bon sens voilà on va mettre le papier blanc ah bah on va faire avec le bleu je voulais pas faire avec le bleu mais on va faire du bleu alors je mets mon papier blanc je mets mon papier bleu je l'éteins du coup et je remets ça par dessus on va voir si et puis à la limite à la limite vous voyez on va même lui faire faire 3 épaisseurs de papier et on va faire avec ça donc on a le blanc le bleu et celui à fleur allez soyons fous on va la tester jusqu'au bout hop allez vas-y alors on peut rajouter justement la cale magnétique pour avoir plus de pression euh pas la cale magnétique la cale en métal quand on voit que ça ça ne découpe pas on peut rajouter des cales alors est-ce que ça aura découpé jusqu'au bout euh pas trop hein j'aurais dû rajouter justement de la pression bon bah c'est en faisant des tests qu'on se rendra compte pas que je me rendrai compte surtout mais voyez le papier blanc voilà tout a été découpé donc ça c'est incrusté dans le bleu il faut peut-être faire attention à quel papier on met hein les uns sur les autres parce que justement c'est peut-être pas une bonne idée j'ai j'ai ma oh voyez j'ai les deux alors il restait un petit peu doré mais j'ai mes deux fait clochette une blanche et une bleue et l'autre parce qu'elle s'est aussi bien découpée alors le dernier papier n'a pas été découpé il a juste tout simplement parce que je n'avais pas assez de de pression je pense j'aurais dû ajouter une une plaque alors voilà oui puis voyez quand on met plusieurs papiers c'est bien mais je pense qu'il faut les mettre de la même la même sorte de papier alors sur ma bleu hop je sais pas ce qui doit se découper donc la blanche est très très bien et la bleue j'essaye d'enlever les morceaux tout s'est coupé mais il me faudrait mon petit appareil pour enlever les morceaux petit outils que je n'ai pas et elle s'est super bien coupée aussi j'ai juste à aller retirer les morceaux ah ça c'est la baguette magique alors ça m'a à moitié découpé du du papier du dessous bon peu importe mais ça découpe quand même nickel vous voyez allez elles sont superbe aussi comme ceci voilà j'ai pas enlevé l'ail bleu vous voyez donc voilà j'ai toutes mes petites fées j'en ai des dorées et vous voyez ça m'a pris très 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 peu de temps hop c'est génial et le papier le papier que j'ai acheté hier chez action rend très très bien pour ces petites découpes donc voilà voilà je voulais vous présenter mon mon joli cadeau j'espère que ma petite présentation vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis et puis je vous dis bah écoutez à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye bye tout le monde